Je vous laisse lire cette introduction brève et pour les personnes qui ne verraient pas ce qui est toujours possible. Pour une étude ouverte et saine et une recherche libre dégagée de tout dogmatisme ou tabou, tournée vers la compréhension de l'esprit original des peuples qui ont marqué à jamais l'humanité par leurs énigmes et savoir-faire et dans le cadre de la révélation des pyramides et l'aspect. Qui n'aura pas vu ce film s'il vous plaît, qu'il veuille ou qu'elle veuille bien lever la main punie. La sortie est par là. Moi je trouve qu'il y a de la chance quand même. Je pense que voilà c'est ça. Tout le monde va te témoigner de la chose que tu vas prendre avec grand plaisir à t'apercevoir que tu ne connais rien sur le sujet. Donc je vais essayer d'aligner mes propos sur ce qui te fait défaut, à savoir avoir vu et réfléchi, méditer pourquoi pas. Donc pour avoir une petite idée, toute particulière d'ailleurs, jusqu'à présent on a reçu des confidences de gens qui avaient vu ce film et la personne qui a fauté le plus de fois l'a vu 365 fois, c'est-à-dire une fois par jour toute l'année dernière. Voilà. C'est quand même pas mal, ça veut dire qu'il y a soit des malades mentaux, soit ce film a un poids. Bon, aujourd'hui, le sujet qui vous amène et qui m'amène aussi, c'est quand les géants étaient sur la Terre. On voit que c'est ici une affirmation. On se borne simplement à laisser entendre que c'était il y a longtemps et on voit des marques de pieds nus. Et vous aurez compté, je suppose, que chacune de ces empreintes n'a que cinq orteils. C'est déjà pas mal. Donc, comme à l'accoutumée, je vous propose d'être très attentif, aussi bien par les yeux que par les oreilles, parce que tout ce qui est dit est dit dans le cadre d'une problématique très particulière, celle du film La révélation des pyramides, où il est sous-entendu que compte tenu de ce qu'on a découvert et que l'on a montré, en particulier dans ce film, on pourrait avoir des doutes sur la qualité d'historien de ceux qui vivent de cette profession. Maintenant, il y a l'autre face, c'est tout fait qui s'écarte de l'ordre établi, est encore considéré de nos jours par les autorités en général comme une anomalie, et donc comme un élément hautement suspect, a priori. Heureusement, ce scepticisme systématique, irrationnel, bien plus proche d'une idéologie que du doute méthodique, n'empêche nullement de nombreuses et curieuses découvertes de manière de temps à autre repousser les bandes du connu et bouleverser les règles admises. Si bon nombre de ces mystères trouvent rapidement une explication scientifique, parfois plusieurs, c'est dire marveilleur, il en reste seulement quelques-uns à ne pas avoir trouvé de solution pour la bonne raison qu'on n'en cherche pas et qu'on s'abstient à le rechercher. Or, comme le rappelle le physicien anglais William Thompson, a dit Lord Kelvin, le découvreur du zéro absolu, vous avez deviné de qui je parle, la science est tenue par l'éternelle loi de l'honneur à regarder franchement en face et sans crainte tout problème qui peut se présenter à elle. Et par conséquent, la question de savoir s'il y a eu des géants dans l'Antiquité, et même jusqu'à nos jours, est fondamentalement intéressante, et donc posée dans le cadre scientifique. Alors là, c'est un grec très ancien dont tout le monde a oublié le nom, Anaxagore, qui disait, « Ô homme, ne te cache pas la réalité ou la vérité, elles seront toujours là ». Je pense que la démonstration n'est plus à faire. Donc depuis sa diffusion sur Internet en 2010, où sa notoriété ne fit que croître, et dont les contenus ont engagé à réfléchir plus et mieux qu'auparavant, au moins la plupart, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle les trolls, c'est-à-dire des gens qui systématiquement vont attaquer ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, dont les contenus ont engagé à réfléchir plus et mieux qu'auparavant, et notamment ce qui concerne l'histoire d'un côté et l'honnêteté scientifique de l'autre. Donc le film « La révélation des pyramides » démontre factuellement que le paradigme officiel peut et doit être remis en question. L'histoire n'est pas ce que l'on en dit. Donc, d'ores et déjà, et d'entrer, je mets en balance ce que j'ai la prétention d'apporter et ce que les historiens, les uns après les autres, ont apporté. Pour le prouver, il convient de se transformer en rat de bibliothèque, c'est-à-dire qu'il faut étudier sans arrêt dans tous les domaines du savoir, car la manipulation historique, voyez que je ne vais pas par quatre chemins, ne s'arrête jamais. Elle est même méthodiquement entretenue et continuellement payée, et ce, dans le monde entier. « Sans que nous soyons vraiment conscients, en effet, nous assistons cependant, et en direct, à une falsification de l'histoire dans sa totalité, manipulation par substitution, dont l'enjeu réel est le contrôle total de l'humanité au profit exclusif d'une minorité décidée à dominer par tout moyen, celui de la falsification de l'histoire permanente, y compris de ce petit rin. » Parmi les livres, puisqu'il s'agit pour l'instant de cela, certains éclairent mieux et plus loin que d'autres sur le sujet des géants. D'ores et déjà, dans le premier livre de la Bible, la Genèse, il y ait question de géants, non seulement de géants, mais qui s'accouplèrent avec les femmes de la Terre. Ça pose un problème extrêmement vaste. Si ce fait a eu lieu, en effet, à un moment de l'histoire quelconque, on doit pouvoir trouver une trace génétique de cette émiction et ce croisement ultérieur. C'est ce qu'on va voir en cours de route. Le livre de la Bible, lui, il souligne et précise ce que dit la Bible, et de manière très étendue. Le Riveda, c'est un ouvrage parmi les plus anciens sur la Terre et qui n'est pas très explicite parce que la langue dont il se sert, le Perse, n'est pas à la portée, le Perse ancien de tout le monde. Mahabharata, je suppose que tout le monde connaît cet ouvrage. Un ouvrage très important en volume et en termes de philosophie locale, c'est en Inde. Le livre des guerres de Yahvé, malheureusement, personne ne sait où il se trouve. On en parle dans la Bible, mais on ne sait pas où il est. Ça veut dire qu'il y a deux catégories d'ouvrages, ceux auxquels on peut accéder et ceux qui ne sont pas accessibles. Donc, bien retenir cela parce que, pour ma part, j'ai recherché tout ce qui n'était pas accessible et j'ai trouvé quelquefois des choses intéressantes. Et il faut les lire, ces ouvrages, quels qu'ils soient, mais sans délire. Lire sans délire, c'est une règle importante, c'est-à-dire, certes, la tête au ciel, mais les pieds bien arrivés au sol dans le cartésianisme vrai, c'est-à-dire se positionner avec le doute méthodique et non pas le scepticisme systématique. Donc, il faut également solliciter l'intuition, qui doit rester à fleur de peau, mais donc garder la tête froide parce que ce genre de problématiques immédiatement emmène ce dont la structure morale, philosophique, culturelle équivaut le plus souvent à très peu, compte tenu de la quantité de scolarité. On a en moyenne 12 ans de scolarité, après on se spécialise, etc. Le résultat, tant en science qu'en histoire, à peu près nul, après la géographie, n'en parlons pas, c'est inexistant. On n'est pas pire que les Américains, rassurés. Donc, par ailleurs, dans cette espèce de combat pour la restitution d'une histoire véridique, il faut, c'est mieux, posséder une bonne inquieté intellectuelle et une solide culture générale, qui n'est pas absolument indispensable. Mais ça aide. Et parce que ce problème est très particulier, vous avez vu déjà, il y a une faute, parce que moi aussi je suis allé très rapidement aujourd'hui. Quel est le problème de l'histoire humaine ? Il y a en fond du tableau de l'évolution humaine, alors évolution, j'aurais dû mettre des guillemets, puisque ça n'est pas encore autre chose qu'une théorie non prouvée. Donc, il y a en fond du tableau de l'évolution humaine une question d'une immense importance. Laissée dans l'ombre avec une telle détermination, une telle unité, qu'elle crée, ENT, une légitime et profonde suspicion. Entre le néandertalien et le chromagnon, il y a en effet une différence de 400 cm3 de volume crânien, c'est-à-dire un potentiel intellectuel énorme. C'est presque la moitié, c'est qu'on a ajouté un tiers de cerveau. Le problème, c'est qu'on ne sait pas d'où vient ce sceau. Du point de vue génétique, aucune idée. Ça commence à se faire jour, mais très peu et très mal. Donc la question, à qui doit-on le don anonyme de l'intelligence, puisque ce sceau a, en quelque sorte, réorienté notre humanité vers ce qu'elle est devenue ? C'est pas partout brillant, mais ça peut se tolérer. Donc si vous comprenez bien, la Terre, semble-t-il, a produit un individu humanoïde doté d'une boîte crânienne de 900 cm3, comme certaines motos, et cette chose est donc disposée à continuer vers 1300 cm3. Cependant, ici, il n'y a rien. Du point de vue historique, rien. Du point de vue génétique, pas davantage, etc. On est fondé à se poser la question, notamment, de pourquoi la forme aurait changé. Ça, c'est l'ancien, ça, c'est le nouveau. Et aussi, les dimensions. On sait que les individus, et on en a la preuve directe, parce que l'histoire nous le montre, les gens qui s'étaient engagés ou qui avaient été convoqués comme soldats lors de la guerre de 1914, la moyenne dimensionnelle de ces hommes-là était d'un mètre 61. On est passé à un mètre 71 en moins d'un siècle. C'est-à-dire, on a pris 10 cm. Donc, rien que cette indication montre que les conditions de vie se sont améliorées, la durée de la vie, très considérablement, puisqu'on a passé 15 ans de supplément de vie en l'espace d'un siècle, et quelquefois, beaucoup plus. Donc, ce sont ces éléments qui permettent de juger, a priori, qu'il y a une évolution brutale. À moins qu'il y ait eu deux espèces ensemble, dont une n'aurait pas laissé de traces avant pour en laisser après, et l'autre aurait laissé des traces avant pour ne plus en laisser après. Grosse problématique. Donc, la question est, où est-il ce chénon manquant ? Premier problème, dont personne ne fait état officiellement, jamais. Jamais vous n'entendez cette problématique évoquée, que ce soit dans les ouvrages, que ce soit à la télévision, ou dans les réunions de cherche. Des questions ? Oui. Moi, j'en ai une. Le schéma, là, des déplacements de Sasquatch, il est quand même sur des endroits hyper habités. Oui, parce qu'il fréquente les zones inhabitées, les endroits habités. Tout comme le phénomène OVNI, d'ailleurs. Ce qui me paraît curieux, c'est vraiment, on pourrait ne pas avoir aucune vidéo, alors qu'il y a des caméras partout, maintenant. Non, dans certains endroits, oui, et dans d'autres, elles sont détruites. Ça, c'est un aspect sympa, parce que dans la recherche moderne, il y a des gens qui ont dépensé des fortunes pour observer à leur insu. Mais apparemment, un, ces gens-là ont oublié qu'ils sentaient l'homme, qui n'est pas une bonne odeur pour les Sasquatches, que si quelque part, il y a quelque chose qui sent l'homme, le Sasquatch va suivre la trace jusqu'à trouver ce qui est un piège pour lui. Et il n'est pas idiot, il code tout ce qui dépasse. Donc, il y a des gens qui remettent des caméras tous les trois jours, ça ne sert à rien. Il y a un autre problème que j'ai évoqué tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec le biotope, la dimension, etc., l'ancienneté, c'est le comportement mental. Autre question ? Ça va, je peux aborder d'autres. Il y a, et pour cela, je vous conseille de ne pas y aller. aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada